Générique ... Économie de Max sur I24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, c'est une Turquie en proie aux doutes qui s'apprête à élire son Parlement. Ankara nous avait habitué ces dernières années à des taux de croissance spectaculaires, 9% en 2010. Comment la machine a-t-elle pu s'enrayer ? Et quelle part de responsabilité pour l'omniprésent président Erdogan ? Reportage et analyse dans un instant. Et puis le moment est-il venu pour l'Égypte d'entamer sa révolution énergétique ? 90% des besoins du pays sont encore couverts par le gaz, un seul petit pourcent par le renouvelable. Mais les conditions géoclimatiques du pays sont idéales pour l'essor des centrales solaires. Une aubaine peut-être aussi pour l'emploi. Plus de détails tout à l'heure, on parlera aussi d'Orange et d'Israël dans la revue de presse. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus, Tour du Monde, avant d'y revenir de ce qui fait l'actu économique ce jeudi. Et c'est d'abord, bien sûr, une fois de plus, la Grèce, toujours pas d'accord entre Athènes et ses bailleurs de fonds internationaux, malgré une longue réunion, 5 heures hier soir à Bruxelles, entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le patron de l'Eurogroupe et Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui espérait, lui, le déblocage vital de 7,2 milliards d'euros de prêts. Et ce qui bloque, c'est toujours la question des retraites principalement. Athènes refuse l'idée de nouvelles coupes dans les pensions. Pour Jean-Claude Juncker, les discussions ont été longues et sportives. Écoutez ce qu'en dit son interlocuteur. La discussion a été constructive. Le dialogue s'est effectué dans un climat amical et nous sommes proches d'un accord sur les excédents primaires, ce qui signifie que toutes les parties ont convenu d'aller plus loin sans retenir les mesures d'austérité du passé et nous croyons qu'il est nécessaire de ne pas faire les mêmes erreurs, les erreurs du passé. Je crois que dans quelques jours, dans les prochains jours, nous serons très proches d'un accord. Feuilleton interminable et la Grèce qui aura du mal à honorer ce mois-ci 1,6 milliard d'euros de rembourses. Le rétablissement dû au FMI et la BCE, elle, ne veut pas qu'Athènes sorte de la zone euro. C'est ce qu'a dit hier son patron, Mario Draghi, qui est aussi revenu sur le déroulement de son programme de rachat d'actifs. 60 milliards d'euros mensuels, on le sait, destinés à stimuler la reprise en Europe. Programme qui devrait durer encore 15 mois. Mario Draghi qui a donné son avis sur la conjoncture. Le rétablissement est en route exactement selon nos projections. Il y a eu une certaine perte de vitesse avec une allure plus modeste, je dirais, principalement en raison de l'affaiblissement des économies en dehors de la zone euro. Je fais référence surtout aux marchés émergents. Et d'autre part, tous les indicateurs de l'enquête et d'autres données montrent que la demande intérieure dans la zone euro reste forte. Voilà les 2% de prévision de croissance pour la zone euro en 2017 d'après la BCE. Ça c'est aussi que la Banque de France prévoit une croissance de 1,2% cette année pour l'Hexagone. Autre info, le taux de chômage a reculé en France au premier trimestre selon l'INSEE qui contredit d'ailleurs Pôle emploi. 10% touront contre 10-1 fin 2014. En bref, c'est à Vienne, en Autriche, qu'a débuté hier la réunion annuelle des pays de l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole. Il est question évidemment des défis auxquels elle est confrontée depuis la chute des cours l'an dernier. Le Venezuela, pays membre, regrette la guerre des prix causée par l'arrivée, d'après lui, massive du pétrole de schiste américain. Les producteurs ont été forcés à chercher de nouveaux marchés pour maintenir leur niveau de production, ce qui a provoqué une sorte de guerre des prix non voulue entre les pays frères producteurs de pétrole. L'OPEP qui estime que la demande mondiale devrait augmenter de 50% sur les 25 prochaines années. Un mot de la FIFA, chaque jour apporte son rebondissement au scandale de corruption. Chuck Blazer, ancien membre de l'organisation, a admis avoir reçu des pots de vin lors des processus d'attribution des mondiales 98 et 2010. Compétition organisée, on s'en souvient, en France et en Afrique du Sud. Petit détour par les États-Unis. La Californie, plus 67% pour le salaire minimum à Los Angeles. 15 dollars de l'heure contre 9 auparavant. Le Conseil municipal a donné hier une deuxième approbation. Il faudra encore un dernier vote pour valider cette mesure voulue par les syndicats, mais qui ne fait pas que des adhérents. Écoutez. Je suis d'accord et en désaccord. Je suis d'accord parce que les gens vont avoir un meilleur revenu. Et je suis en désaccord car cela est seulement un pansement sur une jambe de bois. La solution n'est pas une augmentation de salaire. La solution est de restaurer un système économique en miettes. Et puis à Bruxelles, récompense hier pour l'ONG Hadisco qui a reçu le prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique de son action qui vise à stimuler l'esprit d'entreprise et à renforcer l'autonomie financière des individus. Face au grave problème du chômage des jeunes, nous les aidons à essayer soit d'améliorer leur employabilité ou mieux encore de créer leur propre emploi. Les marchés financiers avec Eric Lewin. Et on commence à y voir plus clair, notamment en Europe. Eric, bonjour. Pas mal d'indicateurs pour la zone euro cette semaine. Et ils sont plutôt rassurants au niveau macro. Oui, David. Sur les marchés financiers, ce qu'on peut dire, c'est que la situation est relativement claire. Vous avez d'un côté des bourses européennes qui ont tendance à baisser. Et de l'autre côté, des rendements obligataires qui ont tendance à se tendre. Le 10 en allemand est ainsi remonté sur des niveaux de 0,90%. Le 10 en français, autour d'un 20. Et l'euro a également fortement monté sur des niveaux d'un 12,80%. Ça fait quand même quasiment trois figures en une semaine. Alors comment expliquer tout cela ? Tout simplement parce que cela va beaucoup mieux du côté non seulement de la croissance en Europe, mais également de l'inflation avec des prix qui ont augmenté de 0,3% en mai. C'est une première hausse depuis de nombreux mois. Et surtout, la BCE qui a relevé pour 2015 ses prévisions d'inflation. Du coup, la déflation s'éloigne à grands pas. Il n'y a aucune raison d'avoir des obligations avec de faibles rendements. Et donc, les investisseurs vendent les obligations, vendent également les actions. C'est pour cela qu'on a en ce moment des marchés obligataires assez fragiles et des marchés d'action également assez fragiles. Oui, fébrilité qui reste aussi alimentée bien sûr par la Grèce. Merci Eric. C'est notre dossier du jour. Dimanche auront lieu les élections législatives en Turquie. Alors, en présenter le pays, il y a peu encore. Comme une puissance émergente au carrefour bien sûr de l'Orient et de l'Occident, 75 millions d'habitants. Des taux de croissance souvent au-dessus des 10% entre 2002 et 2010. De quoi asseoir forcément le pouvoir des conservateurs de l'AKP, 12 ans déjà. Mais la croissance s'essouffle nettement depuis trois ans. 2,9% seulement l'an dernier. Inflation, chômage, les écueils sont là. Écoutez l'avis d'abord de cet expert. Il ne faut pas oublier que quand le taux de croissance de revenus par tête d'habitants est très faible en Turquie, il est très difficile de faire baisser les inégalités de revenus et la pauvreté. Or, du point de vue des inégalités de revenus, la Turquie est le premier pays en Europe. Le pays qui a la plus grande inégalité de revenus et du point de vue pauvreté aussi. Voilà un défi de plus pour ce pays, réduire les disparités sociales. On va s'intéresser au cas des agriculteurs turcs. Ils ne sont pas épargnés par ce ralentissement et leur déception devrait s'exprimer dans les urnes. On regarde ce reportage. Des champs de blé, de cumin ou d'oignon. Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Ankara. Avec l'arrivée des beaux jours, les loups et les renards ont laissé la place aux vaches et aux moutons. Mais derrière ces paysages tranquilles, la colère monte. Les agriculteurs turcs sont en crise. Baisse de revenus, augmentation des charges, difficultés à moderniser les matériels. Oskan avoue qu'il ne votera pas pour l'AKP, le parti du président Erdogan au pouvoir depuis 13 ans. Les agriculteurs, les éleveurs, les fermiers se plaignent du manque de politique en faveur des producteurs locaux. On est obligé d'importer des produits agricoles de l'étranger. Notre économie ne va pas bien du tout. Et selon moi, là, c'est sûr que l'AKP va être en difficulté. Traditionnellement conservateurs, les agriculteurs ont contribué à l'arrivée et au maintien au pouvoir de l'AKP en Turquie. Aujourd'hui, avec une croissance de seulement 3% contre 9% en 2010, des inégalités et un chômage croissant, l'AKP n'a plus le vent en poupe. Le temps en Turquie de pauvreté est de 49%. C'est la Bulgarie qui nous suit à 46%. Alors, cette croissance faible ne suffit pas pour faire une amélioration rapide des inégalités du revenu et de la pauvreté. Résultat, dans cette région, comme ailleurs, beaucoup d'agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur exploitation et abandonnent leurs fermes. C'est à cause de ça que les agriculteurs perdent de l'argent. Depuis que l'AKP est au pouvoir, 1,7 million de paysans ont dû abandonner le métier et un agriculteur fait faillite toutes les deux minutes. Oskan, lui, n'a pas encore mis la clé sous la porte. Grâce à sa retraite d'enseignant, il résiste et peut se permettre de perdre de l'argent en vendant ses animaux à l'abattoir. De nombreux Turcs à la campagne partagent aujourd'hui son mécontentement et sa déception. Si l'AKP avait obtenu près de 50% des suffrages aux législatives de 2011, les résultats du 7 juin prochain devraient refléter cette grogne. L'AKP d'Erdogan en baisse ces temps-ci dans les sondages. 42% tout de même d'intention de vote. On interroge le docteur Franck Califat en ligne avec nous depuis Toulouse. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Comment d'abord expliquez-vous ce coût de pompe pour la croissance turque ces dernières années ? Ce coût de pompe, comme vous l'avez bien souligné au reportage, au fait qu'effectivement il y a une baisse importante de la croissance et le fait que la Turquie soit considérée comme un pays émergent laisse quand même entrevoir derrière une réalité économique moins prestigieuse qui porte en filigrane l'estigmate d'un pays, on ne va pas dire en développement, mais en retard de développement. Oui. Je vous laisse continuer ? Oui, justement c'est un déficit commercial très important puisqu'on exporte une épargne faible. Vous savez que l'épargne sous-tend l'investissement. C'est une compétitivité insuffisante. Et justement le fait qu'il y ait un secteur agricole très important je le trouve avec un secteur travail peu qualifié et surtout une économie souterraine aussi très présente. Mais on a une dette faible de 40% de PIB et un déficit public faible. Alors pourquoi on est arrivé là ? C'est ça le tout cas question. Merci beaucoup Dr Franck Halifant. On aura l'occasion d'y revenir avec vous. Merci pour ces explications. Allez, autre chose, sa production de gaz et de pétrole a été mise à mal par l'instabilité depuis 2011. En parallèle, son taux d'ensoleillement est exceptionnel. Alors pourquoi l'Egypte n'en profite-t-elle pas ? Eh bien justement, les autorités viennent d'annoncer la création de nouvelles centrales solaires mais aussi de parcs éoliens, un marché quasi vierge. Ils couvrent 1% des besoins en énergie seulement dans un pays désertique en dehors d'une île. Et on voit cela en image avec Johanna Citruc. Du soleil, une température qui ne descend pas en dessous des 20 degrés avec un tel climat, l'Egypte est un candidat idéal pour l'énergie solaire. Mais l'énergie renouvelable n'alimente qu'un pour cent des besoins du pays. Un chiffre qui devrait bientôt augmenter. Le gouvernement a récemment annoncé un projet comprenant la construction de plusieurs parcs éoliens et centrales solaires. En ce qui concerne le solaire, nous avons environ 80 mégawatts. 20 mégawatts répartis dans différents lieux en Egypte. Et ces projets ont été financés en coopération avec les institutions financières internationales. Un projet qui permettra d'augmenter la capacité énergétique du pays, mais également de réduire sa dépendance au gaz naturel et au mazout de 90 à 62% d'ici 2020. De quoi limiter les coupures d'électricité qui surprennent les habitants jusqu'à deux fois par jour pendant l'été. Pour l'ambassadeur de Suisse au Caire, l'Egypte doit s'inspirer d'une technologie, une innovation qui fait sa fierté, l'avion Solar Impulse. L'idée est née en Suisse. Une idée qui allie innovation, protection de l'environnement et découverte. Solar Impulse est un avion suisse qui fait actuellement le tour du monde, propulsé uniquement par le soleil, sans carburant ni émissions polluantes. Solar Impulse est un puissant symbole de l'innovation, une indication de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous croyons en l'impossible. C'est une source d'inspiration qui met l'innovation technique au cœur. du développement économique. Pour l'Egypte, cette transition énergétique devrait générer la création de milliers d'emplois. Une aubaine pour un pays où plus de 13% de la population active est au chômage. Voilà finalement des gagnants à tous les étages. Et on passe au Media Watch. La revue de presse. Et on revient d'abord sur les déclarations du patron d'Orange, avec vous Joannacitruc. Bonjour. Bonjour David. Leurs propos qui font les gros titres en France et en Israël. Oui, effectivement. C'était mercredi lors d'une conférence au Caire en Égypte. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a déclaré que s'il le pouvait, il mettrait fin à sa relation avec l'opérateur israélien, Partner Communications, dès demain. Mais il ajoute qu'une telle rupture représenterait un risque financier trop important, d'autant plus que l'accord entre les deux compagnies vient d'être renouvelé pour une durée de 10 ans. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, Partner Communications, c'est aujourd'hui 2,77 millions d'abonnés en Israël et une part de marché de 28%. Alors, pourquoi Stéphane Richard a-t-il soudainement tenu ses propos ? Serait-il en train de céder au boycott contre Israël ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces déclarations interviennent seulement quelques semaines après la publication d'un rapport intitulé les liaisons dangereuses d'Orange dans le territoire palestinien occupé. Un document qui, selon la presse, accuserait Orange d'être complice, je cite, de la viabilité et du maintien des colonies israéliennes. Économie et politique, c'est parfois un numéro d'équilibriste. Et puis, Johanna, un chiffre, 16 000 milliards de dollars, c'est ce que pèsent les 100 plus grosses entreprises cotées en bourse dans le monde. Oui, c'est ce que révèle une étude du cabinet PWC. Les 100 plus grosses compagnies cotées ont presque doublé leur capitalisation boursière depuis 2009. Aujourd'hui, elles pèsent donc 16 245 milliards de dollars. C'est quasiment le PIB des États-Unis. Alors, concernant le classement lui-même, c'est sans surprise qu'en tête on retrouve Apple avec une capitalisation de 725 milliards de dollars. A noter également la présence dans le top 100 de 53 sociétés américaines contre 47 l'an dernier. Ensuite, quand même tout de même assez loin derrière, on retrouve la Chine avec 11 entreprises. La France, elle, est cinquième avec seulement 4 compagnies. Globalement, ce classement, cette domination des États-Unis, c'est lié à l'identité de leurs entreprises, des entreprises de l'high-tech et des services. Donc, deux secteurs qui ont particulièrement progressé ces dernières années. Les chiffres sont impressionnants. Merci beaucoup, Johanna. À très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le mag revient très vite sur I24 News. Et la suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501